Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 22 février 2022 10h46 Merci Sœurs du Québec, j'espère que vous allez bien, même si, wow, préparez-vous, ça va mal, mais ça va aller encore plus mal. Quand on vous parlait ici, ensemble, au vrai monde, les vraies affaires, d'ailleurs, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, toujours appréciés, on avait parlé justement à un lien de Jordan, je pense, le 22, Bien, on a vu ce qui est arrivé hier, Poutine qui a déclaré légitime les deux territoires de l'Ukraine, de l'Est, leur légitimité d'être indépendant ou séparé. C'était attendu ou pas, non, je ne pense pas que c'était ça qu'on pensait être le move de Poutine, mais ça ouvre la porte à tout le reste. Et là, on va aller voir ça ensemble, tout ce qui s'est passé récemment, et quels sont les grands titres de tout ce qui se passe en ce moment. Défiant l'Occident, Poutine envoie des troupes dans les régions rebelles de l'Ukraine, maintenant, ça lui donne cette possibilité-là, d'avoir reconnu ça. Le président Poutine a ordonné lundi aux troupes russes d'entrer dans deux régions rebelles d'Ukraine soutenues par Moscou, provoquant une réponse furieuse de l'Occident, les États-Unis dénonçant cette décision au Conseil de sécurité de l'ONU comme un prétexte de guerre. On peut voir ici la fameuse région en question, le Lugangst et le Donetsk. Après des semaines de rassemblement de troupes autour de l'Ukraine, Poutine a reconnu l'indépendance des régions de Donetsk et de Lugangst, tenues par les rebelles de l'ancien État soviétique. On le sait, Poutine est vraiment fâché que l'Ukraine ait quitté l'Empire et il veut ramener cet Empire-là. Et lui, c'est sa grande mission qui s'est donnée, ouvrant la voie au déploiement d'une force d'invasion potentielle. Donc, là maintenant, dans un discours national télévisé de 65 minutes, souvent en colère depuis son bureau, Poutine a dénoncé l'Ukraine comme un État en faillite et une marionnette de l'Occident. Alors, Poutine a déclaré qu'il était nécessaire de prendre une décision attendue depuis longtemps de reconnaître immédiatement l'indépendance des deux régions. Le stratagème de Moscou a déclenché une condamnation internationale et une promesse de sanctions ciblées de la part des États-Unis et de l'Union européenne. Maintenant, il a mis des gardiens de la paix, ce qu'on appelle les peacekeepers, dans ces régions-là, et ça va probablement, et on est convaincus que tout ça, du côté de l'Angleterre, que c'est le début de l'invasion, le début officiel. Donc, mise à jour, jour 1, la Russie a désormais le droit de construire des bases militaires dans l'est de l'Ukraine. Selon un traité, la Russie a acquis le droit de construire des bases militaires dans les deux régions séparatistes ukrainiennes, nous rapporte Yahoo Finance, en vertu du traité signé par le président Poutine avec leurs dirigeants séparatistes. Poutine a officiellement reconnu lundi les deux régions séparatistes, la République populaire autoproclamée de Donetsk et la République populaire de Lugansk, comme des États indépendants, défiant des avertissements occidentaux, selon lesquels une telle mesure serait illégale et tuerait les négociations de paix. Wow! Donc, on en est rendu là. Reuters nous rapporte que l'Allemagne, ça c'est un geste important, vient de geler le projet gazier Nord Stream 2, alors que la crise ukrainienne s'aggrave. On sait que Nord Stream 1, je pense que c'était pour le gaz, et le 2, c'est pour le pétrole. L'Allemagne, jusqu'ici, réticente, suspend le processus de certification. Un pipeline avait été mis en place pour aider à atténuer la crise du prix de l'énergie. Le prix de référence du gaz bondit. L'Ukraine dit que l'Allemagne fait preuve de leadership morale. La Russie, ou le Russe Medvedev, dit « Bienvenue au gaz à 2000 euros. » Donc là, ça va jouer vraiment très dur. L'Allemagne a interrompu mardi le projet de gazoduc Nord Stream 2 en mer Baltique, destiné à doubler le flux de gaz russe directement vers l'Allemagne, après que la Russie a officiellement reconnu deux régions séparatistes. Donc ça, c'est très important. Ça, ça peut accentuer vraiment l'intensité de la hargne. Les États-Unis condamnent la décision de la Russie à l'ONU et rassure Kiev de son soutien, naturellement. Les États-Unis ont mené la condamnation des actions de la Russie aux Nations unies. Maintenant, c'est pas fini. La Chine, maintenant, nous dit le Washington Post, continue de marcher sur la corde raide entre la Russie et l'Occident, alors que les tensions éclatent en Ukraine. La Chine n'a pas explicitement, explicitement approuvé, d'ailleurs, on a vu qu'il a attendu la fin des Jeux olympiques. Son ami Xi Jinping, il ne voulait pas jeter de l'ombre sur son opération de charme avec les Olympiques. Il n'a pas explicitement approuvé les dernières mesures prises par Moscou envers l'Ukraine, mais a tout de même reconnu mardi ce qu'elle a appelé les préoccupations légitimes de la Russie en matière de sécurité lors du dernier acte sur la corde raide de Pékin concernant la crise en Europe de l'Est. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a appelé toutes les parties concernées à faire preuve de retenue, blablabla, toute la même bullshit, toujours habituelle, mais on sait probablement que Poutine a déjà sa stratégie. Et là, les 150 000 soldats qui sont parqués là depuis des semaines, ils ne sont pas pour un exercice, puis ils ne sont pas là pour l'apparence, c'est qu'ils vont être utilisés au moment jugé opportun. Et apparemment, Poutine aurait pris sa décision, et maintenant c'est entre les mains des militaires, de savoir quand on doit y aller. On veut changer le régime. On n'a jamais accepté en 2014 le renversement de ce gouvernement pro-russe, et là maintenant, Poutine veut regagner et ne peut pas penser à rebâtir l'empire russe, d'ailleurs c'est comme ça qu'il l'appelle lui-même, sans l'Ukraine. Et Poutine a vraiment attaqué l'ordre mondial dirigé par les États-Unis hier dans son discours, racontant des griefs historiques, le président russe signe une confrontation enracinée avec l'Occident dans un discours télévisé. Le discours combatif du président Poutine, lundi depuis le Kremlin, était une récitation de près d'une heure de griefs historiques de plusieurs décennies, et un défi indubitable de Moscou à l'ordre international de l'après-guerre froide dominé par l'Occident. Le discours visant ostensiblement reconnaître l'indépendance des deux États dissidents que la Russie a séparés de l'Ukraine en 2014, a souligné le point de vue de Poutine selon lequel l'Ukraine était un accident historique que les États-Unis ont transformé en une rampe de lancement pour attaquer la Russie. Les États-Unis et l'OTAN ont commencé le développement éhonté du territoire de l'Ukraine. Le développement, oui, en tant que théâtre d'opérations militaires, a déclaré Poutine, assis à un bureau flanqué de drapeaux russes. Donc, wow! Le discours de Poutine faisait écho aux remarques provocantes qu'il avait prononcées à Munich en 2007 et qui avaient contribué à définir la trajectoire de ses relations combatives avec Washington. Ensuite, il a vivement critiqué ce qu'il appelle un monopole américain sur les relations étrangères et l'utilisation américaine de la force dans des endroits comme l'Irak. Alors que lundi, il a laissé ses intentions précises envers l'Ukraine dans le flou, il a exposé le point de vue russe selon lequel les frontières de l'Ukraine ont été retracées arbitrairement par le fondateur de l'Union soviétique, Vladimir Lenin, et n'existe plus maintenant qu'en raison de l'éclatement précipité de l'URSS en 1991. Poutine a déclaré que ses frontières ignoraient les liens civilisationnels profonds entre la Russie et l'Ukraine et mettaient en doute la légitimité d'un État ukrainien indépendant, déclarant pour nous l'Ukraine n'est pas seulement un pays voisin, elle fait partie intégrante de notre propre histoire, culture et spiritualité. M. Poutine a adressé son discours non seulement à la Russie, mais à nos compatriotes en Ukraine. Donc on le voit, wow, on n'est pas sortis de l'auberge, je voulais vous présenter tout ça. Je ne sais pas comment ça va finir, mais on le sait qu'on n'est pas sortis, que c'est le début, et là c'est le début, c'est un début vraiment sérieux. On n'était pas dans le champ, on avait les bonnes informations ici. Restez là, merci de votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501